... On est dans une phase très importante de ce projet qui a débuté dans la tête de certains et la mienne en particulier il y a plus de 10 ans et c'est l'aboutissement d'une grande réflexion pour garantir tout simplement que les effluents que nous générons, notre société, soient le plus propre possible et dans la technologie la plus moderne possible. C'est une première pour le traitement des micropolluants en particulier et de les traiter à plus de 80% à l'état de notre connaissance. Aujourd'hui c'est un moment symbolique puisqu'on est à la fin de la phase des travaux dits préparatoires et c'est à partir d'un détournement de l'OIS qui arrive dans cette usine qu'on peut avoir continué ces travaux. Je n'oublie pas dans les remerciements la présence de l'État de Vaud puisqu'ils n'ont pas seulement donné un permis de construire, ils n'ont pas seulement accompagné financièrement avec la Confédération sur les recherches appliquées que nous avons faites pendant les 5 à 7 dernières années mais ils ont aussi modifié la loi cantonale pour le traitement des nitrates qui sera aussi traité ici dans cette usine. Voilà, c'est une usine du XXIe siècle qui se met en oeuvre, c'est la première du lac Clément, c'est un ouvrage de l'ordre de 300 millions qui est mis en oeuvre et je tiens à féliciter les différents acteurs et entre autres les élus politiques qui nous ont accompagnés dans cette démarche. Pour aboutir à ce projet essentiel, c'est de garantir en tout cas que l'eau dans le lac Clément soit la plus propre possible demain et en tout cas l'état de notre connaissance, je le rappelle toujours. Alors merci à vous. Applaudissements 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 ... ...